Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo-formation comment ChatGPT peut m'aider à être plus performant dans Excel plutôt que de perdre du temps, justement, à chercher dans les tutos, comme le mien, sur ma chaîne, ou d'aller passer du temps à regarder des forums et ce genre de choses. On va avoir une petite série comme ça, je vais en faire plusieurs. Je vais commencer d'abord par des cas très simples d'utilisation de fonctionnalités et puis ça ira comme ça jusqu'au VBA. Premier exercice tout simple, vous voyez qu'ici, je souhaite faire une mise en forme conditionnelle et utiliser supérieur à 1500 pour que ça passe en rouge, entre 1000 et 1500 en orange et inférieur à 1000 en vert. Effectivement, ici, c'est dans la colonne G que je souhaite faire ce changement de couleur de manière automatique. Quelqu'un qui connaît irait directement dans Mise en forme conditionnelle. Supposition, je souhaite réaliser cette chose, mais je n'ai pas les connaissances de comment il faut faire pour réaliser cette fonctionnalité. Donc, pour cela, je vais aller voir ChatGPT. Donc, je vais aller sur Internet, voilà, et je vais chercher ChatGPT. Voilà, et ici, Entering ChatGPT, OpenAI. Alors, soit vous n'avez pas de compte et vous pouvez vous en créer un à partir d'un compte Google ou d'un compte Microsoft, et donc, il n'y a aucun problème et c'est gratuit. Alors, je vais cliquer sur TryGPT, voilà. Et ici, eh bien, je vais pouvoir tout simplement lui poser ma question. Donc, dans Excel français, bien pensé à préciser Excel français, sinon il est capable de vous expliquer dans une version anglo-saxonne. J'aimerais, alors, j'utilise tout simplement du vocabulaire, je dirais, non pas spécialisé, enfin, j'essaye au maximum, et de faire un, par contre, de bien lui expliquer ce que je souhaite. savoir comment il faut faire pour changer automatiquement la couleur de mes cellules de... Alors, je vais aller voir mes cellules. Ils sont de G8, comme vous pouvez voir, jusqu'à G13. Donc, je retourne dans le chat de G8. De G8 jusqu'à G13. quand il quand la valeur est supérieure à 1500 en rouge entre 1000 et 1500 en orange et inférieure à 1000 en vert. Voilà. Donc, j'aurai BED. Ce que j'ai écrit dans Excel français, j'aimerais savoir comment il faut faire pour changer automatiquement la couleur de mes cellules de G8 jusqu'à G13 quand la valeur est supérieure à 1500 en rouge, entre 1000 et 1500 en orange et inférieure à 1000 en vert. Voyons voir un peu ce que GPT va me donner comme information. Donc là, il est en train de me répondre. Et vous voyez, voilà comment vous pouvez procéder pour changer automatiquement la couleur des cellules de G8 à G13 en fonction de leurs valeurs. Sélectionnez les cellules de G8 à G13. Cliquez sur l'onglet Accueil. Dans le ruban d'Excel, cliquez sur l'icône Mise en forme conditionnelle dans le groupe hostile. Dans le menu déroulant, choisissez Nouvelles règles. Dans la boîte de dialogue, Nouvelles règles de mise en forme. Sélectionnez Utiliser une formule pour déterminer les valeurs à mettre en forme. Et il me donne donc pour la mise. Cliquez sur le bouton Format et sélectionnez la couleur correspondante pour chaque formule. Cliquez OK pour fermer la boîte de dialogue Format. Cliquez OK pour fermer la boîte de dialogue Nouvelles règles. On va essayer. On va essayer. Alors, franchement, on voit que... Bon, il m'a répondu d'une certaine manière. Là, dans un cas précis, je dirais, c'est peut-être pas ce que moi j'aurais répondu. Mais, on va voir si ça fonctionne. Donc, je vais aller dans Excel. Et comme il a dit, sélectionnez les cellules de G8 à G13. Accueil. Mise en forme conditionnelle. Nouvelles règles. Donc, les cellules sont sélectionnées. Dans Accueil. Mise en forme conditionnelle. Nouvelles règles. Voilà. J'ai la fenêtre qui s'est ouverte. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ChatGPT et je vais la mettre en plus petit. Voilà. Ce qui me permettra de voir un peu mieux. Nouvelles règles. Donc, nouvelle règle mise en forme. Sélectionnez et utilisez une formule. Voilà. Pour déterminer les cellules à mettre en forme. Impeccable. Je choisis. Dans le champ Valeurs de formule. Tapez la formule suivante. Donc, il a dit égal G8 strictement supérieur à 1500. Voilà. Voilà. Et par contre, vous voyez qu'il dit après égal et là, je suis bloqué. Donc, on va lui dire je n'arrive pas à faire le point 6. D'oublier. Voilà. Et par contre, dans la donc on recommence je recommande donc jusque là je vais refaire vite un sélectionné dans le ruban mise en forme nouvelle règle nouvelle règle de mise en forme conditionnelle formule ok ça impeccable voilà et je remets à côté impeccable je l'ai donc c'était voilà nouvelle règle et formule et j'étais donc maintenant il m'explique le point 6 dans la boîte de dialogue nouvelle règle sélectionner utilisé de formule dans le champ valeur de la formule donc c'est ici taper la première formule et je vais directement faire un copier coller ce qui ira plus vite et j'y mets voilà cliquez sur le bouton format pour accéder à la boîte de dialogue format de cellules et câble dans l'onglet remplissage sélectionner la couleur rouge pour la mise en forme des cellules dans l'onglet remplissage sélectionner la couleur rouge voilà ma couleur que je souhaite pour la mise en forme cliquez sur ok pour fermer la boîte de dialogue format de cellules voilà cliquez ok pour fermer la boîte de dialogue nouvelle règle de mise en forme et ensuite pour les états bons et dim 2 et 3 vous pouvez remplacer la formule par la suivante pour la mise en forme orange et choisissez la couleur orange format ces cellules et pour la mise en vert vous pouvez utiliser la forme donc ici si je regarde par rapport à ce qu'il avait dit tout à l'heure donc voilà ici ensuite je dois faire cette formule pour la mise en orange et pour la mise en vert impeccable donc je vais pouvoir recommencer une nouvelle règle voilà je vais choisir la formule qui m'a donné ici je la copie je la colle format donc si je reprends un format je choisis ici le orange voilà ok ok il a dit ensuite nouvelle règle je viens ici je peux faire cette formule donc ici hop sans espace ctrl c pour copier je vais coller format j'ai dit du vert je fais ok je fais ok et quand j'ai fini voilà ici donc remplissage ok pareil ici et quand j'ai tout fini ok pour fermer la boîte de mise en forme et vous voyez que ça a fonctionné or bien sûr moi j'aurais fait différemment parce que j'aurais pu passer directement par les règles de mise en surbrillance des cellules où je trouve le supérieur le inférieur et le entre mais ce qui revient à faire exactement la même chose et on voit que quelqu'un peut très bien utiliser chat gpt en discutant avec et voyez que si vous donne pas la bonne réponse vous pouvez très bien lui dialoguer en disant je n'arrive pas à faire tel point je n'arrive pas à faire ça et il va vous expliquer d'une autre manière ou essayer de voilà voir comment vous aider donc on voit que chat gpt est tout à fait utile pour réaliser une mise en forme conditionnelle ça je vais terminer ici ma vidéo formation comme j'ai dit je vais aller faire une petite série et dans la prochaine eh bien on va voir pour réaliser une fonction si toute simple fonction si on pourra voir aussi pas une recherche x on pourra voir de du vba comme j'ai dit avec des exercices que j'ai déjà réalisé mais voir comment lui il va traiter le code est ce qu'il y arrive est ce qu'il fera des erreurs voilà on va voir tout ça et avant de se quitter eh bien tout simplement on va lui demander une petite chose à chat gpt eh bien je vais lui dire je dois conclure ma vidéo youtube sur l'aide de chat gpt pour l'utilisation d'excel et sur le vba peut-tu m'aider à trouver une conclusion on Et donc, j'ai plus qu'à lire. En conclusion, nous avons vu comment ChatGPT, un modèle de langage puissant basé sur la technologie GPT 3.5 d'OpenAI, peut être une grande aide pour les utilisateurs d'Excel, que ce soit pour des tâches courantes comme la modification de la couleur des cellules en fonction de leur valeur ou pour des tâches plus avancées comme l'automatisation de tâches répétitives avec le VBA. L'utilisation de ChatGPT pour l'assistant d'Excel et du VBA présente de nombreux avantages, notamment une aide rapide et précise pour résoudre les problèmes et une réduction de la charge de travail pour les utilisateurs. Avec sa capacité à comprendre le langage naturel et à fournir des réponses en temps réel, ChatGPT représente un outil précieux pour les utilisateurs d'Excel de tout niveau des débutants aux experts. En somme, nous espérons que cette vidéo vous a été utile et informative. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos idées pour d'autres sujets à traiter à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur notre chaîne. Je pense que je n'ai plus rien à rajouter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel et ChatGPT. Merci. 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 Merci.